Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va essayer de réaliser ensemble un projet vidéo de A à Z exclusivement avec un seul objectif, avec un 24-105 mm stabilisé. Alors on me demande souvent quel objectif j'amènerais avec moi en voyage si j'en avais qu'un seul à prendre. Alors souvent c'est vrai que j'hésite entre le 24-105 et le 70-200, mais on va dire que le 70-200 esthétiquement est plus intéressant, plus beau, parce qu'il va ouvrir à 2.8, alors que le 24-105 lui va ouvrir à f4, mais ici le gros avantage c'est que vous avez aussi 24 mm, c'est-à-dire un grand angle et quand même un zoom qui est assez bien, qui va donc jusqu'à 105 mm. Donc là le projet aujourd'hui, on va essayer de faire une petite vidéo un peu de sport extrême avec mon ami Maxime Orsini et Campic, un rider anglais qui a fait le déplacement ici pour rider un peu au bol à Marseille. Et donc on va faire une petite vidéo de 30 secondes à 1 minute, on va voir un peu après avec ce qu'on va avoir. On va filmer en Full HD, on va faire du 100 fps aussi avec un petit peu de slow motion bien poussé, et on va essayer de réaliser plusieurs clips et je vais vous montrer qu'avec un seul objectif, on peut quand même réussir à faire une belle vidéo et assez variée. Ça va être le but, c'est pas de faire que les mêmes plans, on va essayer de varier avec du grand angle en 24 mm, potentiellement du 50 mm et jusqu'à aller à 105 mm. On va faire des plans très rapprochés, des plans un petit peu plus lointains, on va utiliser aussi après de la slow motion, etc. Donc ça, ça va dépendre du boîtier que vous allez avoir aussi. Mais juste pour vous montrer qu'avec un seul objectif, on peut quand même être capable de réaliser une vidéo assez belle et surtout varier au niveau des plans. Voilà ici avec tout simplement un 24-105 stabilisé en interne. Moi, je n'ai pas un boîtier aujourd'hui qui est stabilisé en interne, donc ça me permet d'avoir une légère stabilisation. Aujourd'hui, on va filmer sans Steadicam, sans trépied, sans rien, juste mon boîtier comme ceci et le 24-105 mm. Donc c'est parti, on va rejoindre les riders et je vais essayer de vous commenter un petit peu certaines prises que je vais faire en direct pour vous montrer comment je réalise des plans serrés parfois et comment je réalise certains plans larges. Et ensuite, vous allez voir la vidéo finale avec le montage. Alors une chose aussi que je voulais vous expliquer, ici, je n'ai pas de scénario, je n'ai pas de tram, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Je vais tout simplement filmer ce qui va se passer et je vais essayer derrière de construire une vidéo qui ressemble à quelque chose. Bien entendu, ce qu'il faut penser quand même dans certaines vidéos, c'est qu'il y a des plans un peu obligatoires. Déjà un plan d'introduction, vous allez pouvoir mettre par exemple des titrages, des plans de fin, pareil encore pour mettre des titrages et aussi des petits plans de transition qui vont servir donc de passer d'un certain clip à un autre parfois. Donc déjà, c'est ce que je vais faire. Je vais commencer en fait sur chaque projet à essayer de faire au moins quelques plans de transition qui vont pouvoir m'aider, potentiellement me sauver parfois dans mon montage. Mes plans d'intro avec un plan peut-être juste tout simplement pour présenter le lieu et un plan pour finir aussi avec le lieu. Et après, on ira faire donc des plans de coupe avec les riders aussi, avec les vélos, les visages des riders, donc des plans un peu serrés sur eux, puis des plans d'action où ils vont rider. Donc c'est parti, on va commencer. Alors une petite chose aussi dans les plans de coupe et surtout dans les plans, on va vouloir intégrer des titrages. Il faut essayer d'avoir des plans un petit peu unis, là où les titrages vont vraiment se voir. S'il y a trop d'informations dans votre image, forcément le titrage, il ne va pas se voir. Donc ça, c'est très important. Par exemple, filmer un ciel, des choses unies comme ça, ça fonctionne vraiment bien. Petite chose, j'ai rajouté aussi mon filtre ND variable devant pour pouvoir respecter ma règle sur la vitesse d'obturation avec le boîtier et pouvoir utiliser en fait mon ouverture à f4, donc le minimum que je peux avoir sur cet objectif-là et avoir la plus belle profondeur de champ possible. Donc voilà, on va tester un petit peu. Je vais essayer de faire deux, trois plans de coupe un peu. Vous allez voir, ça va être assez basique, mais honnêtement, on va essayer de faire des choses qui fonctionnent bien. Je vous le répète encore une fois, chose que je dis souvent, essayer de filmer à la hauteur des éléments, ça permet toujours de faire des images un peu plus belles que filmer en plongée ou en contre-plongée, même si on peut aussi faire des belles images comme ça. Mais pour être sûr, plus ou moins à pratiquement 100%, essayez de filmer toujours la hauteur des éléments. Par exemple, là, la caméra qui me filme, si je la filme à cette hauteur, c'est toujours mieux que si je la filme comme ceci ou comme ceci. Voilà, ça fonctionnera toujours mieux à la hauteur des éléments. Donc c'est parti, maintenant, on va commencer tous ces plans de coupe. Alors pour tous ces plans, forcément, après, ça va être à vous d'être créatifs, d'aller trouver les idées. Là, pour un cadrage uni, forcément, en face de moi, j'ai la mer avec le ciel bleu. Donc là, j'ai fait tout simplement un plan où je me suis mis exactement comme ceci et j'ai tout simplement filmé mon cadrage comme je le souhaitais. L'avantage ici, par exemple, je me suis mis en 100fps. Ça me permet, en fait, comme je n'ai pas de trépied, d'être le plus stable possible. Alors déjà, juste avec la stabilisation de ça, ça fonctionne bien. Vous pouvez verrouiller vos coudes comme ceci. Déjà, l'appareil photo ne bouge beaucoup moins. Ici, j'ai ma stabilisation et en plus, on est en 100fps. Donc ça stabilise encore plus. Et si vous voulez vraiment stabiliser encore plus après avec la post-production, ça ne bougera pas du tout. On dirait vraiment un trépied. Là, j'ai fait un autre petit plan juste à côté ici. Pareil, j'ai utilisé le décor qu'il y avait. Au niveau de l'esthétique, ça m'intéressait. Et là, par exemple aussi, j'ai fait un plan avec les bâtiments et le ciel au-dessus. Donc après, je verrai au niveau du montage, qu'est-ce qui va être le plus intéressant pour mon titrage selon le titrage que je vais mettre aussi. Donc voilà, c'est des idées de plans. Après ici, ça dépend, le décor que vous avez. À vous de trouver des endroits un petit peu unis pour pouvoir mettre ce type de choses. Ensuite, maintenant, on va passer un peu aux plans de coupe. Moi, les plans de coupe que j'aime bien faire, c'est soit des éléments sur ce qu'on filme. Donc par exemple, ça va être sur le vélo. Ça peut être des plans de coupe sur les visages des personnages ou alors tout simplement l'environnement qu'on a autour de nous. Donc ça peut être un peu le béton avec le skatepark ou aussi de la nature avec des feuilles, jouer avec l'éclairage, etc. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Là, on est plus côté nature pour le moment. Donc on va faire quelques plans de coupe ici et après, on va aller faire les plans de coupe côté béton. Alors là, pareil aussi, au niveau des plans de coupe, essayer de trouver des trucs qui ne sont pas trop écrasés dans l'image. Là, j'ai utilisé vraiment, c'est juste cette petite feuille qu'il y a ici avec le soleil derrière. J'ai mis mon boîtier en manual focus. J'ai fait le focus manuellement moi-même sur la feuille ici, ce qui me permet de ne pas avoir l'appareil qui pompe entre le décor derrière et la feuille qu'il y a ici. Voilà, donc ça aussi, c'est des petites techniques. Et maintenant, on va continuer. On va essayer de faire deux, trois autres trucs. Alors là, même principe, on va jouer vraiment en contre-jour avec le soleil. C'est vraiment des trucs que j'aime beaucoup faire avec les plans de coupe. Ici, ce que je vais utiliser aussi, c'est que j'ai mon objectif qui est stabilisé. Je vais pouvoir me déplacer lentement comme ceci et avoir un espèce, en fait, vraiment comme si on avait un rail et comme on est aussi en slow motion. Regardez, ça fonctionne super bien ici. Un plan comme ceci. Et on voit un peu le flair du soleil se déplacer à l'intérieur. Et voilà. Donc là, ça fonctionne super bien. Avantage aussi, ce qu'on peut faire avec le 24-105, c'est avoir un zoom. Donc après, à vous d'être vraiment fluide dessus. Mais on va faire le même plan. Donc là, moi, je suis en manual focus. J'ai fait mon focus sur la plante où je voulais le point. Et là, je vais zoomer légèrement comme ceci dans mon image. Et en fait, peut-être que pour vous, esthétiquement, ça change tout. Moi, je trouve que ça change tout et que c'est beaucoup mieux que le plan juste avant. Ça donne un petit peu plus de rythme. On se rapproche maintenant de la partie béton. Et là, par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, filmer à la hauteur des éléments. Donc là, on se met à la hauteur du coping. Ces barres-là, ça s'appelle des coping. Et pareil, là, ici, je vais cadrer un petit peu ce coping-là. Et puis voilà, c'est tout simplement, j'ai bloqué mon focus sur le bout de l'angle. Et je peux même faire bouger un petit peu mon focus pour pouvoir avoir quelque chose de différent. Voilà. Donc là, ça me fait un premier plan de coupe aussi avec du béton. On va pouvoir essayer de faire des plans peut-être sur la peinture qu'on va pouvoir voir en bas. Et sur ce qu'il y a autour, peut-être les lampadaires. On va faire un petit plan lampadaire. Et puis ensuite, on va aller voir directement les riders faire des plans sur le vélo et ensuite sur leur visage. Donc là, par exemple, je vais faire un plan lampadaire plan large. Et regardez, je tourne un petit peu, je pivote comme ceci dessus. Et en fait, je vais faire exactement le même plan en beaucoup plus zoomé. On refait bien le point dessus. Exactement comme ceci. Et comme ça, en fait, au montage, je sais déjà parce que c'est des choses que j'avais l'habitude de faire, je vais mettre mon plan large, paf, plan serré en fait. Et ça va vraiment donner du rythme dans la vidéo. C'est souvent des choses qu'on fait aussi avec des bâtiments. On va filmer les bâtiments en plan large et bam, un plan serré. Au lieu d'aller zoomer dans l'image et perdre de l'image, vous en faites deux. Toujours en full qualité, mais c'est juste que vous allez zoomer dans votre objectif et non pas dans l'image ensuite en post-production. Donc ça, c'est très important. C'est des choses qu'il faut penser à la base au moment du tournage. Donc là, voilà, on a fait quelques plans maintenant béton et on va passer au rider. Une chose importante aussi, c'est de vous déplacer parce que vous pouvez avoir peut-être déjà quelques idées pour faire vos vidéos. Mais là, en fait, en me déplaçant, je vais trouver d'autres idées parce que visuellement, je vais avoir des choses qui vont apparaître. Là, par exemple, j'ai un cadrage qui est ultra intéressant pour moi parce que je vois le skatepark, je vois l'arche derrière qui est donc un des monuments au niveau du cadrage. J'ai tout simplement fait un plan classique comme ça, je n'ai pas bougé et ça me permet d'avoir un super beau plan qui peut être en introduction ou en fin de vidéo. Donc voilà, il faut aussi vous déplacer pour pouvoir trouver des idées même si vous avez déjà des choses en tête avant. Donc ça y est, je vous présente Maxime que vous devez déjà sûrement connaître. Oui les gars. Il est là. Donc on va faire maintenant ces petits plans de coupe avec lui. Donc on va faire deux, trois plans de coupe serrés sur le vélo et ensuite un peu des plans visage et tout et qu'on va mettre après dans notre montage. Donc là, moi j'aime bien jouer aussi et encore une fois avec le contre-jour comme les plans de coupe qu'on avait tout à l'heure avec les feuilles. Donc là, on va aller chercher, on va toujours se mettre à la hauteur des éléments qu'on filme, ça fonctionne vraiment très très bien. Et ici, voilà, on va aller chercher le soleil, jouer en fait avec ce contre-jour, les flares du soleil et faire des éléments du vélo comme ceci. Donc après, à vous d'être créatif, de bouger et de trouver vraiment ce qui peut être vraiment esthétiquement intéressant. Donc là, il y a plein de trucs à faire sur le vélo et on va essayer de faire après aussi des plans de Maxime. Donc soit il nous regarde, soit il ne nous regarde pas. Maxime, c'est comme tu veux. Il ne nous regarde pas. Voilà, et là, on va jouer pareil avec le soleil qui apparaît. Là, ça fonctionne super bien. Ici, donc moi, j'adore vraiment le contre-jour. Après, vous pouvez jouer aussi, voilà, directement avec la lumière directe sur le rider, mais je trouve que voilà, c'est encore plus joli. Là, la lumière, elle est encore assez haute et si vous faites ça en coucher de soleil, c'est magnifique. On avait déjà fait des images avec Maxime aussi en coucher de soleil et franchement, ça fonctionnait de folie. Donc voilà un petit peu des idées. Toujours à la hauteur des éléments, là, j'étais à la hauteur du cadre et là, j'étais à la hauteur de son visage et vous avez vu qu'en fait, ça fonctionne super bien avec la stabilisation et j'ai tout simplement bougé un petit peu comme ceci pour donner du rythme à la vidéo. Donc là, maintenant, on va faire la même chose avec Cam. Donc il est anglais, Cam. Cam, tu ne comprends pas quand on parle français ? Non. Non. Peut-être un peu. Un peu. Mais je vous promets, c'est cool. Ok ? Donc on va faire les mêmes clips qu'avec Maxime, un plan visage pour présenter le rider et deux, trois plans du vélo. Ok Cam, si tu peux juste regarder cette façon et je vais jouer avec vous dans le sol. Ok, pour la face c'est bon. Ok, parfait. Merci. Merci. Tu es prêts pour faire des actions ? Oui, je peux faire quelque chose. Oui, juste laissez-moi savoir quand vous êtes prêts et vous pouvez faire quelque chose. OK, cool. Voilà, ça y est, donc là on a fait tous nos plans de coupe, c'est top. Pas besoin d'en faire 10 000 honnêtement, après c'est à vous, selon ce que vous êtes prêts à faire ou pas. Je veux dire, moi par exemple, ces clips-là, je sais que je vais les utiliser, donc après c'est une habitude que vous avez ou pas. Le monde du sport extrême, c'est quelque chose que je connais depuis super longtemps, donc je sais que ces plans-là, ça va fonctionner dans mon montage. On ne va pas faire un montage de 20 minutes, donc de 30 secondes à une minute, donc franchement, ça suffit. Un ou deux plans visage pour présenter les riders et pouvoir peut-être les réutiliser pendant le montage, et ensuite deux, trois plans du vélo aussi, plus les plans de riding qu'on va faire maintenant. Yes ! Incroyable, mais vrai, il a réussi. Il a réussi du premier coup surtout. Maxime veut enlever le plus. 3-6-sweep ? Allez, 3-6-sweep sur la spine pour Maxime. Il a annoncé, il a annoncé, il a annoncé, il peut plus dire non. Il fait à peu près 3,5 degrés, voire peut-être moins, honnêtement. Allez Maxime ! Bon ben super, on commence tout plombé comme ça de gros matin. Donc là, je n'ai pas un ultra grand-angle, qu'un 24 mm, et donc je vais essayer de me mettre là encore une fois à ras l'élément, plus ou moins, pour voir quand même un petit peu au-dessus, pour voir un peu le module à quoi il correspond. Et on va avoir Maxime, je vais essayer de le suivre du début jusqu'à la fin. Il va tourner, faire tourner le vélo en l'air et lui aussi tourner, faire un 360. Donc on va essayer de voir, je suis même à 70 mm, là peut-être entre 50 et 70. On va essayer de régler ça et on va suivre donc Maxime, comme ceci, du début à la fin en slow motion. Parfait ! Donc on a suivi Maxime du début à la fin, avec un petit zoom, donc je suis vraiment à 70 mm. J'ai fait mon point avant, j'ai bloqué mon autofocus, on peut voir que je suis vraiment en manual focus. Je l'ai bloqué pour être sûr de ne pas avoir de problème au niveau de l'autofocus pour suivre le rider. Et on a bien le tricks. Donc là, je me suis fabriqué un petit trépied comme ça, maison. Et là, on a Maxime qui arrive, on va bien l'avoir dans le ciel. Et voilà, on a réussi à voir la vidéo. Donc là, voilà, le but, c'était de l'avoir aussi dans le ciel, dans le vœu du ciel. Avant, il voulait faire une figure où il allait être beaucoup plus bas. Et donc, comme on peut voir, en fait, sur le plan, derrière, il y a des immeubles. Et donc, il allait être vraiment en fond avec les immeubles. Et bon, esthétiquement, ce n'est pas intéressant. Donc là, on a plutôt fait quelque chose où il est vraiment dans le vœu du ciel et il ressort vraiment bien. Parfait. Donc là, au niveau du montage, c'est nickel. On a notre plan large, notre plan serré. Donc, on peut faire large, serré. Donc là, par exemple, sur ce plan, on va essayer d'utiliser des éléments en premier plan. Donc là, on a un morceau de courbe qui va être flou. Et donc, on va vraiment le focus sur le rider derrière, qu'on va garder aussi dans le bleu du ciel pour vraiment voir sa figure. Donc ça, c'est toujours important d'avoir l'élément qui ressort. Et donc là, on a la chance d'avoir le ciel bien bleu derrière, cet élément en premier plan. Et on va utiliser un petit peu le travelling comme ceci, tout simplement sur mes mains, en utilisant la stabilisation de l'objectif. Non, 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 malheureux. Non, non, ne me dis pas qui le met là. Parfait. Yes ! Ça y est. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde du sport extrême aussi, parfois, il faut filmer beaucoup de fois avant de l'avoir. Donc là, honnêtement, ça n'a rien à voir avec la création d'une vidéo. C'est juste comment peut-être perdre 25 heures de vidéo. Non, là, en fait, on va essayer juste un truc, un combo, c'est-à-dire que les deux riders vont essayer eux-mêmes de faire une figure en même temps. Donc, Maxime, il va faire un tailwheel, il va faire tourner le vélo. Et Cam, il va faire Hang 5, c'est-à-dire qu'il va être sur la roue avant, puis faire un 360. Donc, c'est ultra, ultra technique. Et le but, c'est qu'ils arrivent à les faire les deux en même temps. Donc là, c'est plus, c'est plus, on va filmer, puis on verra si ça fonctionne, quoi. OK ! Premier coup ! Il est rentré, premier coup ! C'est incroyable ! Bon, c'est pas pour rien que c'est un des meilleurs riders du monde aussi. Honnêtement, il vient de faire un tricks dingue. Voilà, dingue. Maxime, c'est de la merde. Maxime, toi, c'est de la merde. Mais, non, rigole. Maxime, c'est cool, bravo. Bravo, ouais, first try. Regarde, même lui, il comprend pas. Merci. Awesome. Thank you. Il va faire... Perfect ! Voilà, parfait. Donc là, maintenant, on a utilisé, cette fois-ci, le grand angle. Depuis tout à l'heure, on utilise pas mal le zoom. Là, on a utilisé le plus grand angle qu'on peut avoir sur cet objectif, 24 mm. On peut pas forcément se mettre trop trop près. Mais voilà, on savait à peu près la hauteur où il allait aller. Et on a obtenu un super beau plan avec un léger mouvement vers le haut. On a vraiment le soleil qui apparaît. Et on a toujours vraiment le rider dans le bleu du ciel pour bien qu'il se distingue. Ok. Can you do one more, we'll do a close-up. Là, je viens juste de faire un plan de cam qui a fait une figure vraiment ultra technique. Et à mon avis, ça va être le plan de la fin. Pourquoi aussi ? Parce qu'en fait, j'ai filmé le rider et à la fin, j'ai bougé ma caméra comme ça tout en continuant de filmer. Donc, ce qui me permet de faire une transition. Et je suis allé au noir, à quelque chose de très sombre par terre. Et donc, ça pourrait être potentiellement une technique pour pouvoir faire des plans de fin pour après arriver à un plan uni, ici noir, et pouvoir mettre des titrages de fin. Donc, à mon avis, c'est ce que je vais utiliser pour la fin de la vidéo. Voilà, j'espère que toute cette vidéo, ça vous aura plu. J'ai essayé de vous apprendre rapidement un petit peu comment on va constituer une vidéo avec quelques idées de plans. Ici, c'était un projet parmi tant d'autres. Vous pouvez essayer d'adapter ce genre de plan à vos propres projets. Et ici, voilà, essayez de vous identifier là-dedans. J'espère que ça vous aura plu. Et ici, on a pu voir qu'on a filmé essentiellement, en fait, tout simplement exclusivement, juste avec le 24-105 mm. Utilisez la stabilisation du boîtier avec une ouverture à f4. Et voilà, une vidéo aussi en full HD. Pas besoin de 4K pour quand même faire de belles images. Et maintenant, je vous donne donc rendez-vous avec la vidéo complète. Et j'espère que ça va vous plaire. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501